... C'est la première fois que je bêta-teste cette présentation. Comme toute bêta, il devrait y avoir des réussites. Et peut-être des petits quacks. Le week-end dernier, notre personnage principal s'est rendu chez son père Bernard. C'est au tour d'un café bien chaud que la discussion commence. Sapapote, sapapote. Ah, t'as vu, j'ai installé mon nouveau sapin. C'est joli. Son père l'a enregistré à une nouvelle chemise. Tu as vu, blablabla, elle est super. Blablabla chaleur, blablabuf. Bon, sinon, quoi de neuf ? Eh bien, en ce moment, je travaille sur mon nouveau livre. Ah oui, cool ! C'est sur quoi ? C'est sur la longévité. J'avais envoyé mon premier chapitre à l'éditeur, et je viens de recevoir les corrections. Notre protagoniste à la crinière de feu est intriguée. Mais du coup, ça marche comment avec ton éditeur ? Alors, vous verrez comment les échanges. Eh bien, je rédige mon chapitre dans un document Word. Je l'y envoie par mail, et ensuite, elle me renvoie le document revu et corrigé. Et elle édite directement le document ? Non, enfin, elle utilise les marques de révision dans Word pour les corrections, et les commentaires pour les questions et autres remarques. Je n'ai plus qu'à accepter, et ou refuser, les corrections, et tenir compte des remarques. On ne dirait pas comme ça, mais ça prend beaucoup de temps. À cet instant précis de notre histoire, une force intérieure réveille notre héros. C'est plus fort que lui. La zone falpie de son cerveau s'active. Et oui, la dernière fois, c'était pour Noël 2006, en voyant IF6 dominer l'ordinateur de ses parents, il n'a pas pu s'empêcher d'installer Firefox à la place. Cette fois-ci, les facteurs déclencheurs sont écriture avec Microsoft Word. Collaboration par email. Une nouvelle chose à notre route s'impose, expliquer à son père sa bonne façon de faire. Bonjour à tous, je m'appelle Hubert Sablonnière, je suis développeur web chez OpenDevice, et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Documentation Ascol. Et de mon père. En fait, de Documentation Ascol, tout simplement parce que, chez OpenDevice, on aide nos clients à adopter ce modèle pour leur documentation. En fait, l'idée générale, c'est de traiter la doc comme du code, en réutilisant les outils et pratiques dont on a tous l'habitude, en tant que développeur, en tant que boss, etc. Et ça ne se limite pas qu'à la documentation, en fait. Nous, on pousse vraiment nos clients à envisager cette approche pour tout leur contenu technique, pédagogique, de manière générale. Leur livre, leur formation, leur présentation dans les comptes, etc. Si j'ai aussi envie de vous parler de mon père, c'est parce qu'en plus de son métier d'enseignant-chercheur, un peu comme nous, il a des side-projects. En fait, depuis 2010, il a mis en prod à peu près 6 livres, donc la généralisation sur la médecine, la vulgarisation sur la médecine. Bon, après, ce n'est pas vraiment un geek non plus. Moi, dans ma famille, tout le monde est dans la médecine, je vis un petit canard. Et en fait, ce n'est pas un geek, il utilise son ordinateur comme tout le monde. Et du coup, il représente un exemple parfait de l'auteur, écrivain, rédacteur, qui est complètement agnostique au concept de documentation à ce moment-là. Du coup, en discutant avec lui le week-end dernier, j'étais assez curieux de voir les points communs entre sa manière à lui de rédiger des livres, et notre manière à nous de rédiger notre documentation et tous nos supports techniques. Et puis surtout, je voulais connaître sa méthode, pour passer un peu de temps à m'intéresser à lui, mais surtout passer du temps à lui expliquer comment notre cerveau fonctionne, quand on fait vite notre documentation au jour le jour, sur un long projet qui soit open source, qui soit chez un client, etc. Donc le premier sujet que j'ai abordé avec lui, c'est l'écriture. Alors, il passe beaucoup de temps à lire et à prendre des notes sur papier, mais globalement, dès qu'il se met à écrire, il utilise Microsoft Word sur son ordinateur portail. Il tape à deux doigts. Normalement, je n'étais pas censé le dire, mais le premier truc qui m'a surpris, c'est le fait qu'il n'utilise pas du tout... Il n'utilise pas du tout le système des styles dans le Word, en fait. Vous savez, le corps de texte, titre 1, titre 2. Moi, je me dis, en tant que geek, si j'utilisais Word, j'aurais tendance à utiliser ça, en fait. En gros, avec son éditeur, ils se sont mis d'accord sur des conventions, parce que c'est surtout l'éditeur qui les a proposés. Et du coup, pour les titres et sous-titres, il y a différentes tailles de textes sur lesquelles ils se sont mis d'accord. Pour les citations, il doit mettre de l'italique. Et pour les encarts, par exemple, il doit utiliser une police différente. Et donc là, ça fait tilt. Moi, c'est quelque chose qui me choque. On a complètement mélangé le style et la sémantique, ou en tout cas, le rôle d'un morceau de texte. Et du coup, je pense tout de suite à nos trucs à nous connaître. Notamment la separation of concerns, qui est une traduction française. J'ai découvert ça, la séparation des préoccupations. Du coup, je lui explique un peu le concept. On retrouve ça en réseau avec toutes les couches du modèle aussi, qui sont toutes séparées. On retrouve ça dans le développement de manière générale, avec des patterns comme MVC. Et puis, sur le web, moi je suis fan du web, on retrouve ça avec la séparation de tout ce qui est HTML, CSS et JavaScript. Alors, ça me rappelle, quand je lui ai parlé de ça, mes débuts en CSS. C'est la première fois que je séparais le contenu et la présentation. Et du coup, à l'époque, quand on voulait vanter les mérites de CSS, finalement, on dégainait CSS Zen Garden. On disait, t'as vu ce site ? On a écrit une seule fois de contenu, les titres, etc. Et juste avec CSS, on peut changer complètement le design. En fait, concernant l'écriture, cette séparation, elle a énormément d'intérêt. Ça nous permet vraiment de définir le contenu dans ce qu'il est et sur ce qu'il transmet. Et ça va nous permettre, en fait, de mettre la priorité vraiment sur le contenu et se débarrasser de tous les autres détails. Ça va permettre aussi vraiment d'aider l'auteur à... On va le libérer, en fait. On va lui permettre de uploader directement les contenus dans la machine, de son cerveau à la machine, et de réduire un maximum toutes les étapes en plan de milieu qu'il peut y avoir entre les deux et qui peuvent le déconcentrer et perturber son flot d'écriture. Du coup, au départ, j'étais là-dedans, HTML, CSS, je me dis que je vais parler d'HTML à mon père. Ok. Alors, même si... Moi, au final, je me suis dit, mais est-ce que moi, j'écrirais un livre ou de la documentation directement en HTML ? Bah, pas vraiment. Je ne vois pas trop... D'ailleurs, je l'ai fait. J'ai déjà essayé d'écrire des blogs ou des trucs un peu plus longs directement en HTML, notamment des cours que j'ai donnés il y a 4-5 ans. C'est clairement le « play » à la réalité, même si j'arrive bien à son gage. Donc, ça ne va pas être assez pratique. Et puis, ça ne va sûrement pas simplifier le fameux chemin « cerveau-machine » dont je parlais juste avant. Parce qu'à part quelques bonnes exceptions de livres papiers qui sont écrits en HTML et en CSS, ce n'est pas un langage qui a été fait pour ça. Du coup, j'ai pensé à une autre solution. Je me suis dit, il y a un truc un peu plus officiellement adapté pour faire des deux. Il y en a qui reconnaissent ça ? Quelqu'un ? Ouais ? DocBook. Ouais, DocBook. Il y en a qui aiment ça. Il y en a moins. Ouais, ça c'est du DocBook. Donc, DocBook, c'est un schéma XML qui est très structuré et sémantique et qui insiste vraiment sur la séparation entre contenu et la présentation. Du coup, ça a l'air génial en principe. Et techniquement, c'est très puissant, je ne suis pas en train de dire que c'est nul, mais un peu comme avec HTML, il va falloir glisser nos contenus à travers toutes les balises et je me vois mal demander à mon père d'apprendre toute cette structure. Alors, il a déjà fait 16 ans d'études. Je ne pense pas qu'il mérite l'apprentissage d'XML en plus, plus toutes les balises de DocBook. Bon, après, moi, je n'ai pas fait 16 ans d'études. Enfin, quelqu'un a fait 16 ans d'études aussi. Moi, en tout cas, je n'ai pas fait 16 ans d'études, mais je me souviens beaucoup de mes profs à l'époque. Ils étaient aussi... Enfin, il y en a une bonne partie qui étaient chercheurs. Et ils utilisaient ça. Vous avez connu ça ? La tech. Ouais. Ça, c'est la tech. Clairement, quand je vois ça, je me dis que les techos qui ont inventé ça, ils se sont fait plaisir pendant que les écrivains, ils étaient partis. La tech, c'est vraiment un langage et un système de composition de documents. Alors, il est très connu parce qu'il a une attention très particulière sur tout ce qui est typographie. Et puis, il a eu beaucoup de succès dans les milieux académiques et scientifiques parce qu'il est très fort pour afficher des formules scientifiques de manière générale. Le problème, c'est que mon contenu, il n'est toujours pas roi au sein de ce code-là. On a beaucoup trop d'informations pour se concentrer vraiment sur ton contenu. En plus, ça a été pensé à la base pour faire du PDF. Ça n'a pas été pensé pour d'autres médias comme le web. Et en fait, du coup, les options sont limitées avant même d'avoir commencé à écrire. Du coup, qu'est-ce que je fais ? J'abandonne l'idée, on reste sur Word. On vient de voir plein de solutions qui permettent de séparer le contenu et la présentation. Mais il n'y en a aucune que je me vois proposer à mon père, en fait. Ou que je me vois utiliser tous les jours dans ma doc, dans mon blog. Si j'avais un blog, parce que je ne l'ai toujours pas fait, mais j'aimais bien. Finalement, la plupart de ces solutions, elles ne mettent pas en avant l'écrivain qui sommeille en nous. Elles sont faites par des techos. Et elles ne prennent pas toujours assez cette espèce de user experience de l'écriture-là. La writing experience, je ne sais pas si ça existe. Du coup, cette situation doit changer. Laissez-moi vous présenter AskiDoc. Là, mes contenus, ils respirent. Il y a de l'air entre ce que j'écris. Il y a très peu d'informations en plus de mon texte. Et ça fait du bien à la fois à la relecture qu'à l'écriture. Du coup, AskiDoc a été créé en 2002 comme étant un système de mark-up dédié pour ceux qui veulent vraiment écrire, se concentrer là-dessus, quel que soit le type de contenu. Alors quand j'ai montré ça à mon père, il a désinstallé Word dans la minute. Non, j'ai connu. Mais il était intrigué. Et l'idée d'avoir des annotations simples et explicites plutôt que d'aller sélectionner tout son paragraphe, faire « Ah, ça c'est un encart, du coup je vais changer la police. » « Ah oui, mais l'éditeur avait dit qu'il fallait mettre quelle police pour les encarts, etc. » Donc il était intrigué par ce concept d'annotation simple et plutôt d'appliquer les conventions. Et une des rares choses qui m'inquiétait, il m'a dit « Ouais, mais du coup il y a une petite phase d'apprentissage, il y a des trucs à connaître, etc. » Du coup, Ludo va vous présenter un peu la syntaxe et notamment différents outils, enfin un outil principalement pour écrire avec Asino. Alors, moi je me suis proposé pour illustrer quand on marche un skidog, c'est une petite piètre au carnaval, parce que c'est la saison et tout. Donc, je vais déjà commencer à écrire ma petite piètre. Des petits éléments de syntaxe qui sont entre guillemets naturels, mais qu'on me perçoit là, c'est qu'en tête, un seul ligne est un paragraphe et tous les blocs dans un skidog sont découpés en paragraphe. Ça paraît une notion qui peut vous paraître simple, mais c'est, il faudrait d'autres langages de mark-up légers, vous n'avez pas nécessairement cette notion-là de paragraphe. Du coup là, je vais tricher un petit peu. Et je vais récupérer le contenu de Manet. C'est bon, vous voyez bien, ça va. Donc voilà, là pour l'instant, on va dire, c'est assez simple. Les éléments un peu habituels qu'on utilise dans les documents, c'est, si vous avez des marques à plégier, vous pouvez voir que c'est assez simple. Donc, on utilise le égal. Et si on veut faire un élément, un heading de deuxième niveau, on utilise le égal. Si j'ai besoin d'en rajouter un autre, là. Je ne sais pas si on peut le rendre vue. Donc là, c'est des titres. Ça joue sur les égales. C'est très léger, très simple. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez en faire plus. On peut en faire plus. Là, on va arriver sur un élément relativement intéressant. C'est qu'il y a ce qui, nativement, gère le TOC. Et donc, du coup, en rendu, j'ai immédiatement mon sonnaire. Je n'ai pas besoin d'embêter à fabriquer ou à trouver une variante d'un quelconque langage pour fabriquer un sonnaire. Et en plus, il y a des éléments de customisation assez puissants puisque, par exemple, la table of contents, on est bien accordé, ça ne passerait pas super bien sur un vrai document. On a directement des valises qui font des attributs financiers. qui me permettent de m'en arriver et de mettre un titre. C'est tout simple. Mais c'est directement compris dans les éléments. C'est vrai que c'était bon. Alors, c'est ça. Je vais supprimer les éléments de titre qui ne servent plus à rien. Donc, du coup, je passe ma lettre au permai mais je ne vais pas préciser ce que je voulais. Je vais quand même préciser un petit peu ce que je voulais parce que quand même, il ne faut pas que je perdrai ce look. Donc, j'aimerais un château parce que j'aime bien les châteaux quand même. J'aimerais en plus qu'ils soient bien isolés parce que c'est le problème des châteaux. On sait tous, le problème du château, c'est l'isolation. Je voudrais, alors, ça, c'est un petit bonus léger. Je voudrais un million parce qu'il faut quand même... Enfin, voilà, il faut un million. Je ne me trompe pas. C'est bon, un million d'euros. Bien sûr, je l'ai vu en plus conclure parce que c'était discret. Ou alors, c'est possible aussi dans un compte l'euros. en Suisse. Pourquoi je veux ce million ? En fait, c'est pour payer les frais du château. Il faut quand même tout prévoir dans l'heure. Quand on demande un château, ce n'est pas à la légère. Et un dernier point, c'est du champagne. Pourquoi ? Pour pouvoir fêter tous ces cadeaux. Donc là, c'était l'illustration du comment les listes se fabriquent. C'est très simple. À la différence d'autres langages de marquette logique, comme Markdown, ce n'est pas l'indentation qui compte, mais le nombre d'éléments qu'on positionne devant l'anime. Il n'y a pas de jeu avec l'indentation. Ce n'est pas l'indentation qui fait les choses. On a des marqueurs pour faire les choses. Et après, il y a des choses intéressantes. Par exemple, ça, c'est qu'en fait, je peux mettre un titre directement sur ma liste. C'est dire par liste, et entre toi, c'est intégré directement dans le langage. C'est relativement simple à faire. Donc là, j'ai montré des listes non ordonnées. mais on peut faire des listes ordonnées. Donc là, on a d'autres éléments de syntaxe. pour faire des listes ordonnées. Parce que là, ça va donner un rendu avec un petit peu si un A, mais si on veut, on peut faire des rendus un peu différents. On peut jouer. Il y a plein d'éléments qui sont donnés au rendu. C'est-à-dire que la syntaxe permet des éléments de customisation, et c'est au rendu que vous les rendrez. Vous en rendrez comme vous le voulez. C'est vous qui, enfin, c'est ce qui processera, qui fassent le choix. C'est le rendu. Donc, à la fois, c'était très simple, c'est léger, vous avez vu que le mark-up, il n'y a rien du tout. On est vraiment sur le contenu et le pur contenu. Oui, c'est le correcteur autogrape. On ne croit pas encore que la vision de 1990. Donc, une fois qu'on fait un... Donc, maintenant, on a des listes, on a fait quelques paraphres, des textes, mais ce qu'on fait souvent aussi, c'est qu'on met un petit peu en valeur les éléments à l'intérieur du texte. Donc, on va vouloir mettre des éléments en gras. Là, c'est très simple. On a des marqueurs différents pour chacun des éléments. Pas besoin de répétition d'un quelconque marqueur. Donc, les étoiles nous permettent d'avoir un rendu en gras. Donc, j'ai été très sage. Et puis, j'apprends très bien les éléments importants. Alors, je vais mettre en Italie quelques cadeaux parce que je sais que je n'ai pas demandé beaucoup de cadeaux, je vais demander un château. Je n'aime pas beaucoup. Donc, les Italie, les Italie, c'est simplement des underscore. Je vais mettre un petit PSO parce que je ne suis pas sûr qu'ils sachent, mais le code de la cheminée, parce que oui, j'ai un petit code sur la cheminée. OK. C'est un code assez simple. Ah, mais je peux faire ça ici. Donc là, ah, on va voir lui. Donc ça, ça permet de faire du rendu monospace. Pour ceux qui ont l'habitude de jouer avec le markdown, c'est exactement la même syntaxe. On met des backsticks et ça fait le rendu monospace. Ah, sur l'écran, ça rend moins bien. Sur mon écran, ça rend mieux. Voilà. Dans les autres éléments du langage qui sont intéressants, si vous avez besoin d'écrire un petit peu de documentation, c'est l'insertion de contenus multimédia. Là, c'est relativement simplifié. On a ce qu'on appelle une macro image dans laquelle on lui précise en fait le chemin. C'est un chemin relatif par rapport à la position du document. Et bien sûr, on ferme le markdown. Et bien sûr, ça ne marche pas. OK. Voilà. C'était pour qu'il soit là. Je le montre bien. quel gérant du château j'ai envie. C'est un petit château à côté de Paris. Voilà. Ce qui est intéressant, vu la découpe de l'étrance, ça va être un peu spécial, mais je vais essayer de vous le montrer quand même, c'est qu'on peut directement customiser en fait les attributs. C'est-à-dire par exemple, là, je vais écrire mon château. Donc ça, en fait, ça vient remplacer le alt que vous connaissez sur l'HTML. En gros, si je me suis trompé, et que le rendu ne marche pas, il écrit le message que je vais définir. Mais on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que là, vous voyez que mon image, en fait, elle est très grande et qu'elle déborne un peu du texte. avec AskyDot, on est capable de faire des éléments comme ça qui permettent de fixer la taille directement. Donc là, vu que mon image est rectangulaire, le deuxième élément n'étant pas discriminant, il ne va pas influencer l'envoi. Si j'avais mis une image carrée, vous aurez vu les éléments de déformation. Et on a aussi, vu que je n'ai pas vu ce que ça va être très beau, mais ce n'est pas grave, on a aussi des palistes vidéo. J'aurais dû prévoir un peu plus simple. Je n'aurais pas du tout, c'est un peu plus simple. Donc si vous vous demandez ce que je suis en train d'écrire, c'est le code de la vidéo sur YouTube. Voilà, je vais mettre 425 par de 5 heures. Donc là, l'effet est moins évident vu que je n'ai pas branché le Wi-Fi. Mais normalement, payez-moi, il y a une vidéo qui apparaît. Maintenant, ça n'a pas marché. Alors, tout ça pour dire que vous avez une balise pour les représentations de vidéos, qui n'est pas forcément fournie dans tous les langages, que potentiellement je cite des éléments qui ont été créés uniquement pour publier sur YouTube, ce qui peut me parler, il s'impérait fortement l'écriture de vos documentations. Ce n'est pas besoin de syntaxe un peu barbare ou de quelque chose pas très naturelle. Un autre élément de syntaxe qui est assez rigolo, c'est les icônes. s'il vous plaît, une icône. Donc en fait, si vous voulez, vous pouvez utiliser directement les icônes. c'est que le clic sur Fontansom, là, pour ce truc-là, en tout cas, pour un rendu de basse, c'est Fontansom. Et donc, vous pouvez utiliser les icônes que vous voulez et vous pouvez même jouer avec la taille des éléments, si vous voulez, les grossir, faire tout ce que vous voulez. C'est simple. Vous disposez de toute la bibliothèque de Fontansom. et vous voyez qu'en plus, là, je suis en train de positionner les icônes sur les titres, mais ça impacte aussi mon sommaire. Mon sommaire, il est directement rendu, je ne suis pas raison d'en mettre avec reporté pour que ce soit. Pour la suite, je vais supprimer la valise vidéo. C'est vrai que il y a tout éconne de problème. un petit élément aussi sympathique qu'on voit souvent avec les photos, c'est mettre une légende, comme dit une légende rapide. C'est pareil, pas de choses compliquées. Il suffit d'écrire au-dessus de mon marqueur et hop, j'ai un petit. Le rendu est une question de processing. Après, tout échange la syntaxe. vu que j'ai envie de me faire bien voir quand même du Père Noël, je vais dans mon texte faire une petite citation du Père Noël, une petite phrase célèbre du Père Noël. C'est important. J'aimerais quand même vraiment avoir mon château. Voilà. Donc, ah, bien sûr, je ne suis pas dessus. Donc, voilà, directement au rendu de l'incitation. La valise est extrêmement légère, c'est extrêmement rapide à formalité. Et je ne suis pas sûr non plus qu'il ait bien vu mon PS. S'il est quand même en droit, il ne se voit pas vraiment très très bien. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre un petit peu plus en valeur. Hop, vous voyez qu'on a ce qu'on fait les autres. Le nom est hyper rendu à lire. Les admonitions. Les admonitions qui permettent de faire un rendu pour des notes, pour des éléments. Donc là, c'est une note, mais bon, je voudrais quand même bien qu'ils comprennent que c'est vraiment très important pour moi. Je vais le mettre en rouge. Alors, ce qui est intéressant avec les admonitions, si vous avez déjà travaillé avec les notes, vous savez qu'une note sur une ligne, c'est un cas assez rare. Souvent, ce qu'on a besoin de mettre, c'est quand même plusieurs lignes de notes. La mécanique est aussi prévue pour ça. Pour ça, on peut utiliser un bloc spécifique qui sert à ça. On écrit comme ça. Et là, maintenant, je vais le décaler pour que vous voyez. Maintenant, je peux écrire plusieurs lignes de notes. Plusieurs lignes de notes, très simplement. bien sûr, pour sauter des lignes si on ne veut pas des paragraphes. Du coup, on a rendu des notes directes, pas de pollution. Et, vous pouvez le continuer. Après, si vous êtes dev, un truc qui va vous intéresser, c'est comment je mets du col dedans. Comment je mets du col ? Eh bien, c'est extrêmement simple. Je vais dire que je vais fabriquer une petite application pour gérer sa livraison. et je vais lui mettre le col dedans. Le col, il est là. Hop là. Ah, je n'ai pas tout à fait prévu le rendu énorme. Mais, bon, ce n'est pas grave. Je vais diminuer un tout petit peu la taille. ça ne dérange pas pour la visibilité. Non, c'est bon. Hop. Donc, je lui fournis mon code source. Donc, c'est pareil, c'est un bloc qui s'appelle source. L'application. Pourquoi ? Il y a une petite application. Ah, j'ai fait une erreur. C'est une application. Il n'y a plus une application, c'est mieux. Donc, hop là, vous voyez qu'on a le rendu coloré et c'est super, super bien. Donc, ça, c'est simple. On supporte à peu près, enfin, supporte à peu près, supporte tous les langages qu'on peut vouloir écrire. À l'intérieur d'outils que j'utilise, vous voyez qu'en plus, j'ai la coloration syntaxique. Donc, l'outil que j'utilise, c'est Atome. Ce qui est en plus intéressant, c'est que quand on est dans un bloc comme celui-là, ils considèrent qu'on est dans un bloc de code. Donc, potentiellement, on a les mêmes Z à l'écriture que si j'étais dans du Java, pour de vrai, à l'intérieur d'Atome. Ça, ça peut être intéressant. Par contre, c'est un peu désagréable quand on fait ce genre de truc. Si vous avez déjà fait l'élément de citer du code, vous savez que votre code, potentiellement, il peut évoluer. Et le truc dérangeant, c'est qu'il faut à chaque fois bien au code qu'on a écrit et refaire des copiers-collés constantement. Donc, pour ça, avec AskiVac, on a un élément qui s'appelle Include qui nous permet bien sûr, j'ai pas vu le chemin, c'est pas grave, qui nous permet d'inclure directement le contenu des fichiers. Voilà. Donc là, vous avez vu, à l'intérieur de mon document, j'ai plus qu'une référence à mon code et le renverser, ça c'est toujours le même, on voit toujours mon code très performant, très utile. Voilà, installe. Donc là, potentiellement, là, on arrive un peu sur des éléments qui sont... qui sont un petit peu plus liés au code après la documentation pure. D'autres éléments, si vous êtes DEF que vous aimeriez retrouver dans un langage de markup, potentiellement, c'est des variables parce que vous aimeriez définir par exemple des URL partout dans un document mais qu'elles soient références et qu'il y a un seul endroit parce que si demain, on vous dit oui, mais en fait, on a changé notre nom de domaine, c'est plus le même mais on voit bien quand même que ça soit simple à modifier et pas obligé d'avoir tout le document pour le modifier. Donc pour ça, on a un système d'attributs plus variable qui nous permet en fait de variabiliser plein de choses. Donc là, je vais faire un exemple relativement simple, je vais juste variabiliser le nom et là, comme ça, vous pouvez réutiliser ma lettre pour définir peut-être ce que vous voulez. On va réutiliser facilement. Hop. Hop. Voilà. Le rendu. On peut dire que le rendu n'a pas à changer. On a juste défini des variables et un petit peu le tel. Donc, c'est simple mais pour un langage de base, c'est quand même relativement efficace et relativement puissant. Et on peut même encore aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, redéfinir une variable en cours de route. par exemple, hop, Uber veut absolument utiliser ma lettre. Hop, j'ai défini comment réglé ma variable non et pas maintenant je vous souhaite Uber. Et on a d'autres éléments qui sont typiques du travail de dev. c'est Bif. Il y a du look. Je suis hyper non. Donc là normalement on n'a pas changé de rendu, c'est seulement positionné une condition. Donc je vais supprimer Uber. Un autre truc intéressant c'est qu'on peut mettre des commentaires à l'intérieur. Là je viens de commenter la ligne qui définit le nom à Uber, donc ça a modifié mais ça n'apparaît pas. Donc je peux mettre du vrai commentaire et je peux même faire des blocs de commentaires en mettant 4 éléments et là j'ai vraiment un bloc de commentaires. Donc ça c'est vraiment des éléments que vous retrouvez dans le code, que vous le retrouvez dans votre documentation. Ça peut être utile de pouvoir mettre des commentaires dans la documentation, tout dépend de ce que vous faites. Après, on peut faire ça. Donc là vous voyez que j'ai rajouté une sorte de « else ». Donc du coup pour l'instant, aucun rendu. mais si j'enlève le nom, hop, automatique nom que j'ai ça. Donc ça peut être intéressant aussi si vous avez besoin de faire des documents par exemple pour des clients et potentiellement le même document pour des clients différents, vous pouvez variabiliser vos documents et rapidement switcher votre contenu, potentiellement même de la présentation. Donc je vous ai fait des rendus conditionnés pour les éléments. Donc je vous ai montré un include tout à l'heure pour mettre le code, mais après vu qu'on est sur la création de documentation, à se dire j'ai tout écrit dans une page, c'est quand même relativement limité. donc en fait on a la possibilité de faire des includes, mais des includes de contenu. C'est-à-dire que je vais par exemple prendre toute ma lettre, je me mets dans un fichier à côté, vous voyez j'ai fait des lettres, et maintenant je vais positionner mon include. Voilà, et maintenant j'ai de nouveau tout mon contenu, je vais transformer ça, j'ai le droit de nouveau tout mon contenu, et mon document principal n'est plus qu'une structure. Je pourrais faire pareil avec la réponse pour variabiliser vraiment tout l'ensemble. Pardon, parce que tu peux inclure juste une sous-partie ? Ouais, on peut mettre des tags à l'intérieur des éléments inclus et les référencer de façon à vraiment avoir qu'un bloc, par exemple sur du code ça peut être intéressant d'avoir qu'un élément spécifique, quelques lignes qu'on veut marquer. C'est-à-dire que dans le code il faut mettre des tags. Dans le code il faut mettre des tags. Après je ne l'ai jamais fait, on peut le faire directement depuis l'extérieur ? Tu peux le faire par numéro ligne ou par tag, ouais. Les exemples d'HTML et de LaTeX que je vous ai montré, c'est un seul fichier LaTeX, je l'ai présenté parce que mes slides sont faits avec Esquilop, je l'ai présenté en deux fois avec deux includes en référençant nos numéros. Alors après, là c'est juste le dernier secret de la fin. Il y a un élément, qui est un des éléments et qui est immendable, mais moi je l'adore, c'est souvent les documentations, on a besoin de mettre des références à des touches parce qu'il faut qu'on dise à l'utilisateur de faire des... Et bah potentiellement on a une balise, faite pour ça, une macro faite pour ça et qui en plus nous fait un super rendu dans j'adore. Et on a pareil pour les menus, enfin il y a plein d'éléments de syntaxe qui sont vraiment intéressants. Voilà, bon, on passe les mains. Alors comme vient de le montrer... Comme vient de le montrer du dos, on n'a pas de Wheezy Whee. C'est très agréable, non ? Est-ce que c'est vraiment une perte ? Moi je passe plus de temps à me battre avec les pertes d'outils qu'on peut avoir dans Word, dans pas mal de CMS, dans pas mal de Wiki, où au final ce genre d'outil essaye d'être intelligent pour nous aider et combien de fois on a édité une liste à puces dans Word et puis on a voulu passer à la ligne, mais en fait il dit non, tu veux faire une énième liste à puces, mais non, je veux que les supprimer. Enfin moi je suis sans arrêt en train de me battre avec ces trucs-là et à la place de what you see is what you get, mon collègue Dan il dit souvent en fait c'est Wheezy Whee, c'est plutôt what you get is what you get. Et finalement c'est un peu aussi ce qu'on a avec AskiDoc. C'est qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de truc caché. On voit exactement ce qui se passe. Alors après ça ne veut pas forcément dire que la sortie de ce qu'on tape va être moche. Moi ce que j'aime vraiment aussi avec AskiDoc, c'est qu'il y a une syntaxe vraiment très riche. Ludo vous l'a montré pendant la démo. On a énormément de macros, de types de blocs pour vraiment avoir un contenu riche et pas juste avoir des titres et des paragraphes. Il faut vraiment mettre de la sémantique dans ce qu'on fait. Alors ok, ça ne s'apprend pas en cinq minutes. Comme on le dit, c'est assez riche. Mais ce n'est pas grave. Et finalement c'est normal que ça ne s'apprenne pas en cinq minutes, à quel point c'est puissant. Par contre, on peut prendre le train en marche et la courbe d'apprentissage est assez progressive et assez agréable. Nous on a pas mal de clients qui ont migré de Confluence vers AskiDoc ou de DocBook vers AskiDoc. Et c'est vrai qu'au départ, on commence juste avec les titres comme l'a montré Ludo, avec les paragraphes, avec le bras, l'italique. Puis après, on commence à utiliser les blocs. Donc ça, ça se prend vraiment au fur et à mesure. En tout cas, si vous le mettez en place chez vous, n'hésitez pas à partager un document exemple qui utilise la plupart des syntaxes dont vous avez besoin dans votre contexte. Comme ça, ça vous fait une espèce de cheat sheet simplifié pour les usages dont vous avez besoin aujourd'hui. Et surtout, surtout, on parle bien de documentation as code, réutilisez vos pratiques de codeur. Ludo l'a montré, avec des includes, on va pouvoir découper son énorme document en plusieurs parties. Alors, ce qui est marrant, c'est quand je demandais à mon père, pourquoi tu fais un chapitre, enfin un document par chapitre ? Moi, de départ, je me disais, c'est parce que c'est pas vraiment... Enfin, Word, c'est pas vraiment fait pour éditer un truc de 300 pages. Ça devient tout de suite un peu... Non, non, c'était juste... je m'y retrouve plus facilement. Donc, à mon avis, il n'a jamais vraiment essayé de faire un très gros document dans Word, parce que moi, j'avais déjà essayé avec un rapport de stage, ne le faites pas. C'est un peu la cata. Et donc, il a déjà cette bonne pratique de découper ses fichiers. Avec les includes, on va aussi pouvoir appliquer le don to repeat yourself. Ludo l'a montré. Au départ, il a copié-collé l'exemple de code, ce qui n'est pas bien. Et ensuite, il a appliqué une bonne pratique, à savoir d'aller récupérer le contenu là où il est sans le dupliquer. Et au niveau de votre doc, ça vous permet, si vous avez vos sources dans vos fichiers .js, .java, .go, ou ce que vous voulez, ça vous permet d'être certain que ce qu'il y a dans votre doc est à jour. Parce que si vous avez modifié les sources, ça se recompile et tout va bien. Et puis, ça vous permet aussi d'être certain que ce qu'il y a dans votre code, c'est testé. C'est limité, s'il y a telle syntaxe qu'il faut éviter ou pas. Et que ça compile, quoi. Ça, c'est typiquement une pratique qui est utilisée sur le livre de Ninja Squad, sur le livre R.js. Tous leurs exemples sont testés, vérifiés, etc. Ce qui est beaucoup plus difficile à faire quand on tape directement des sources entre deux paragraphes de prose dans cette documentation. On a aussi l'utilisation des variables qui va nous permettre de ne pas nous répéter. En tout cas, en plus de toutes ces pratiques, avec Eskidoc, je peux enfin utiliser sereinement les mêmes outils. Ludo l'a montré, que j'utilise sur mon code. Ludo l'a aussi montré. L'éditeur qui l'utilisait, c'est Atom. Il y en a qui utilisent Atom pour leur code, peut-être des gens du web. Donc, Atom, c'est un éditeur de code qui est vraiment sympa. Enfin, moi, je l'utilise pour pas mal de choses. Et notamment, au-delà d'éditer du CSS, de l'HTML, du JS, je l'utilise aussi pour rédiger ma documentation. Et en fait, dans cet éditeur, avec les bons plugins, on n'est pas loin d'avoir un vrai IDE pour les auteurs de .pick. Et moi, j'utilise à fond l'autocomplétion, la coloration syntaxique. J'utilise à multicursors, comme quand j'édite du code, en fait, pour éditer des listes à plus ou des paragraphes. Je peux enfin, quand je fais un search and replace, utiliser des regex. C'est idiot, mais quand on pratique des regex, c'est toujours un peu pratique à certains moments. Voilà. Alors, ce que Ludo vous a pas mentionné, c'est qu'il est contributeur sur l'ensemble des plugins qui sont disponibles dans Atom pour faire du ASKIDO, que ce soit la coloration syntaxique, l'autocomplétion, etc. Alors, après avoir expliqué à l'Opère tous les avantages du concept de Documentation as Code, et à quel point ASKIDO, ça déchire, il était... Intrigué. C'est une première étape. Après tout, il est pas développeur, il va pas... C'est normal qu'il soit pas convaincu à 100% au bout de... Lui, on a discuté 40 minutes, une heure. Et du coup, ensuite, j'ai voulu lui parler de collaboration. J'ai encore... Ça m'est resté là le... On utilise les marques de révision de web et des emails. Euh... En fait, il faut qu'on lui... Enfin, vous étiez pas avec moi chez lui, mais il faut que je lui montre comment nous, les codeurs, on collabore entre nous. Il faut que je le forme à Git. Non. Non, fausse bonne idée, mais... Du coup, j'ai... J'ai tenté un mode par l'exemple, en fait, pour lui montrer comment nous, on utilise Git pour collaborer. Et c'est là que c'est génial, parce qu'ASKIDO, contrairement à certains systèmes qui essayent d'être trop intelligents, il réinvente pas la roue. Il vient pas avec son système de versioning, comme peuvent le faire tous les CMS, tous les wikis. Il vient pas avec son système de collaboration, etc. Par contre, on parle bien de texte, plein texte. C'est juste du texte, il n'y a pas de linéaire, il n'y a pas je sais pas quoi. Et donc, c'est très pratique à utiliser avec votre gestionnaire de version préférée, Git. On va pouvoir l'utiliser sans souci, et grâce à ça, on a l'historique des modifications, on a l'edif entre différentes versions, on a des branches de travail sur du contenu, c'est hyper intéressant. Et puis, en plus, on va pouvoir utiliser ça avec tous les sites web connus, type GitHub, GitLab, BitBucket. Je suis censé pas faire de pub, mais je me suis rendu compte ce matin que cette t-shirt était sponsorisée. C'est pas écrit, mais vous perdez. Enfin, sur GitHub, on a le rendu ASKIDOC quand on navigue dans les documents, dans le repo. Et puis, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on a le petit crayon là-haut. Donc, moi, ça m'arrivait encore lundi, et j'ai juste, enfin, je vous raconte l'histoire. Donc, lundi, je lis un article de Rémi Sharp, je sais pas si vous connaissez. Donc, en plein milieu de l'article, je vois une phrase en anglais qui me paraît bizarre. Je me dis, bon, cet homme est anglais, donc il doit mieux s'y connaître que moi en anglais. Mais je me dis, c'est bizarre. Du coup, je cherche son nom sur GitHub, je trouve son blog, en fait, c'est un markdown, du coup, c'est sur GitHub, je vais pouvoir cliquer sur le petit crayon. J'ai écrit, j'ai fait une modification avec ce que je pensais être une syntaxe plus correcte. Parce que quand je clique sur ce crayon, en fait, j'ai un éditeur de code. Alors, forcément, j'ai pas l'autoconquestion, j'ai pas la coloration syntaxinique. C'est un peu la cata à utiliser. Mais, pour des quick clicks, ça marche vraiment bien. Du coup, juste avant de soumettre, j'ai pu voir... Alors là, c'est un exemple d'un client pour qui embosse, mais c'est pareil. Juste avant de soumettre, j'ai pu voir le diff de ce que j'allais lui proposer. Et j'ai pu mettre un message de commit et un commentaire. Et en fait, donc peut-être 5 minutes après, je vois une notification qui me dit que c'est touché. J'avais même pas fini de lire l'article. J'ai rafraîchi la page, je m'en suis rendu compte. Et c'est là que j'ai pris un peu de recul sur mon ordi. Je me suis bien mâché, je me suis dit mais c'est un truc de dingue. Je lis un article, il y a une faute, je la propose, le mec la revoit, l'accepte, la met en ligne avant même que j'ai fini l'article. Et si vous allez voir, parce que c'est public sur GitHub, vous vérifierez qu'il a même commenté le fait qu'il a mergé la pull request depuis la gym. Enfin, il était en train de parler sur la tapis. Je trouve ça magnifique. On me dit que le futur c'est la... je commande des pizzas en appuyant sur un bouton sur mon frigo. Moi je pense que le futur c'est ça et je trouve ça génial. Bref, là ce que je viens de vous montrer, c'est un wiki au final. En tout cas quand on utilise la version web. C'est un wiki mais en mieux, parce que au delà d'éditer sur ce genre de site web, on va pouvoir aussi forquer le projet pour faire des vraies contributions sur les contenus. On va forquer le projet sur notre poste. Du coup on va pouvoir éditer en ligne. On va pouvoir avoir un rendu... j'ai dit en ligne hors ligne pardon. On va pouvoir avoir un rendu en ligne aussi, voir un peu à quoi ressemblerait le site web. Et puis on va pouvoir profiter de l'IDE spécialisé comme Atom ou d'autres IDE qui ont des plugins en jouant. Ce qui est vachement intéressant aussi par rapport à un wiki, c'est que si vous colocalisez la documentation de votre projet avec les sources, au même endroit, vous allez pouvoir faire des includes comme Nudo l'a montré ou autre. Je vous modifie de faire ça avec un wiki, ça va être plus compliqué. En tout cas, ce qui est aussi intéressant par rapport à ce que j'ai montré, c'est que si vous avez un projet open source, à défaut d'avoir tout le monde qui va forquer votre projet et soumettre un nouveau tuto ou je sais pas quoi, vous allez peut-être avoir des gens comme moi qui vont juste prendre une minute pour corriger une petite peau. et ça améliore de manière, on va dire, pragmative la qualité de ce que vous écrivez. Et puis après, on profite de vraiment tout ce qu'il y a dans le guide. Si vous travaillez en équipe, qu'il y a une personne qui est plutôt manager, un peu sur les contenus et pas que, vous allez pouvoir, enfin il va pouvoir avoir une vue d'ensemble sur les modifications qui ont été faites. Moi, ce que j'ai fait quand j'étais assis à côté de mon père, c'est que j'ai pris un livre qui est écrit en ce moment en Askidoc, par Nicolas Bébacca, je sais pas si vous connaissez, qui rédise le blog Ponyfou. Donc il écrit toute une série de livres sur JavaScript modulaire, etc. en Askidoc, qui sera publié chez O'Reilly. Et du coup, sur GitHub, on peut voir son livre. Je vous raconte pas la tête de mon père quand je lui disais, « Cet homme est en train d'écrire un livre et tout le monde peut le voir pendant qu'il écrit et peut lui faire des petits. » Ça l'a fait flipper et ça l'a intrigué en même temps. Parce que, bon, il a pas 100 ans, il a 60 ans, mais c'est quand même très nouveau comme concept, quand on n'est pas développeur, de se dire, je vais faire un livre en open source. Et quand vous regardez, toutes les documentations de projets open source sont de plus en plus open source, je vais en dire, mais c'est vrai. Et ça devient vraiment intéressant de pouvoir soi-même contribuer à réparer des problèmes, ou même à proposer des nouveaux phrases. Et donc, juste après, donc toujours sur le fameux livre, sur GitHub, je lui ai montré le diff. Donc sur le coup, je lui montre ce diff là. Je lui ai aussi montré le diff côte à côte. Et du coup, je me disais, je lui prépare une petite surprise et il va être content. Mais en fait, en lui montrant le diff côte à côte, il fait, mais c'est génial. Moi, je veux utiliser ça avec mon éditeur. Je veux voir qu'elle a fait une correction sur une faute d'orthographe. Elle a ajouté une ligne ou supprimé trois. Je le verrais beaucoup mieux qu'avec les marques de révision de Word. Donc là, moi, je voulais lui montrer les rich diff dans GitHub qui ressemblent énormément aux marques de révision de Word. Et en fait, non, ça y est, ils s'en foutaient. Et sur le coup, j'étais un peu étonné. Je me disais, mais en fait, il est peut-être plus près que ce que je pensais à passer à tout ça. Et enfin, le dernier truc que je lui ai montré, c'est l'aspect de discussion, notamment dans GitHub, dans le GitLab ou autre. Quand on commence à échanger sur des modifications. Ah oui, mais alors telle ligne, je pense que c'est pas bien. On retrouve celui-là avec les commentaires, mais avec quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire qu'on a tous fait des revues de code, des revues de code sans emoji et sans jif animé. Si on ne connaît pas bien les personnes, ça peut partir en brille. En tout cas, ça va pouvoir permettre de mettre un peu plus de forme dans ce qu'on fait comme remarque. AskiDoc, c'est vraiment bien pour fonctionner avec Git. Et il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour améliorer votre collaboration. Essayez surtout de bien isoler les changements. Alors, c'est un truc qu'on n'a pas pu bien voir avec la démo du dos, que l'écran est trop petit. Mais quand on n'a pas un demi-écran et tout le texte qui le frappe, il y a une technique qui est vraiment sympa, c'est de mettre une phrase par ligne. Parce qu'à partir du moment où toutes les phrases, où toutes les lignes sont groupées, ça reste un seul et même paragraphe. Donc vous pouvez très bien mettre toutes vos phrases sur une seule ligne. Donc ça, ça a énormément d'intérêt pour avoir des meilleurs difs, des merges plus faciles. De la même manière que dans notre code, on nous a souvent dit que si on mettait 10 millions de caractères sur la même ligne, typiquement des imports de l'injection automatique dans Angular 1, quand on avait 17 modules et qu'on en changeait un et le copain aussi, on mettait marrons. Donc il y a beaucoup de gens qui ont commencé à avoir des pratiques où ils mettaient les injections ligne par ligne et ils avaient beaucoup moins de problèmes. Sauf quand tout le monde ajoute un module en dernier et là, on a aussi des problèmes de merges. Mais du coup, essayez demain, si vous écrivez du ASKIDOC, de faire une phrase par ligne. Ça a énormément d'intérêt là-dessus. Et l'autre truc dont je parlais à mon père, c'est si tu commences deux phrases avec « c'est pourquoi nous devons savoir que » ou « ensuite » ou je ne sais quoi, là ça se voit direct. Donc commencer deux phrases de la même manière, ça se voit tout de suite. Et si vous commencez à pouvoir réordonner des phrases, ça devient vraiment, vraiment pratique de travailler sur son contenu de cette manière-là. N'hésitez pas à utiliser votre issue tracker. Donc toujours dans un concept de doc as code. Tout ce que vous aimez dans le cloud, utilisez-le avec le cloud. Vous considérez que dans la doc, il y a un truc qui ne va pas parce qu'on tutoie le lecteur. Ben, vous allez ouvrir un ticket, mettre « il faudrait qu'on passe au vouloiement ». Peut-être que vous avez trop de pronoms qui sont masculins et que vous allez être un peu plus inclusif, ce qui est normal. Utilisez le bug tracker pour les contenus aussi. Utilisez les « pour requests » s'il vous plaît, ou les « merge requests » ou les « je ne sais pas quoi requests » suivant les noms. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, avec les différents CMS et Wiki qu'on utilise, ils ont tous essayé d'une certaine manière d'avoir des systèmes de collaboration et de révision et de « workflow » de machin. Au final, il n'y a rien qui transcende ça. En tout cas, au moins pour nous, pour les codeurs. On va pouvoir échanger, corriger, éditer avant d'arriver au contenu final. Du coup, ça nous amène à penser à non plus à des revues de code, mais à des revues de contenu. Et encore une fois, je parlais de syntaxe, que ce soit pour un bouvoiement ou juste, si vous réfléchissez, à partir du moment où on a un lead développeur, pourquoi on n'aurait pas un lead éditeur peut-être, qui serait garant de la cohérence dans tout le contenu de la documentation. Si vous avez dans votre doc un endroit où vous parlez de modules, un endroit où vous parlez de package, un endroit où vous parlez de je ne sais quoi, alors c'est la même chose. Le mec qui lit le contenu pour la première fois, il va être complètement perdu. Donc typiquement, avec des revues de contenu, on va pouvoir avoir quelqu'un qui dit « Alors là, tu as utilisé tel mot, mais utilise celui-là parce que… » Il y en a qui ont déjà fait du fansubbing. Non ? Vous n'avez jamais fait des sous-titres pour des séries ou je ne sais pas quoi ? C'est le même problème souvent. Il y a 4 mecs qui se répartissent 12 minutes de l'épisode, sauf qu'ils n'ont pas traduit le même mot de la même manière. Là, c'est pareil au final. Tout le monde va se mettre d'accord via la revue de contenu pour qu'il y ait de la commande. Et puis surtout, utiliser les branches de travail pour essayer des idées, pour travailler à plusieurs, ou même pour travailler en même temps sur différentes idées. « AskiDoc » et « Guide » vont super bien ensemble pour collaborer. J'espère que vous avez convaincu là-dessus. On a beaucoup parlé d'écrire de la doc, mais au final, les avantages vont en deux paires pour tout ce qui est maintenance, notamment sur une documentation qui grossit, qui grossit. Et c'est là où le bug tracker, l'historique des commits et tout ce qu'on a dans le guide vient vraiment nous aider. Alors du coup, sur cette partie, je pense que mon père, il a saisi les avantages d'utiliser ce genre de choses, de pratiques on va dire. Par contre, ça faisait un peu beaucoup à la fois. Je pense que, et encore, je ne vais pas vraiment présenter des commandes de guide. Mais sur vos projets, si vous voulez passer à ça, passez à ça, et que vous avez des contributeurs qui ne sont pas forcément très techniques, je vous conseille vraiment d'investir sur une formation de guide. On ne leur demande pas de faire des replays interactifs, des patchs ou je ne sais pas quoi. Mais juste expliquer les concepts et qu'ils puissent créer des branches de travail, etc., ça va être hyper important. Le dernier point que j'ai abordé avec mon père, c'est la publication. Alors je ne me suis pas beaucoup attardé là-dessus avec lui, parce que ce n'est pas lui qui publie lui-même. Il a des livres papiers et il a des équivalents qu'il donne ou qu'il peut, je ne sais pas quoi. Donc ce n'est pas vraiment lui qui s'en occupe. Par contre, avec vous, je vais pouvoir rentrer dans les détails et parler d'Askidoc. Alors, AskiDoctor, AskiDoc... Ok, alors regarde. En fait, AskiDoc, c'est bien la syntaxe. C'est tout ce qu'a écrit Ludo pendant sa démo, c'est le langage AskiDoc. Pour pouvoir produire un livre, pour pouvoir produire un site de documentation ou quoi que ce soit, on va utiliser un moteur qui s'appelle AskiDoc, qui a été créé par un de mes collègues, et sur lequel il y a énormément de gens, il y a beaucoup de français d'ailleurs, qui communiquent. T'as dit AskiDoc, qu'est-ce que tu disais ? AskiDoctor. AskiDoctor, ouais. Mais donc AskiDoctor, c'est bien le processeur de ce langage. Alors, comment ça marche ? En fait, AskiDoctor, on va lui faire demander un fichier AskiDoc. Et ce qui est vachement intéressant, et Ludo vous l'a montré, c'est que finalement, le AskiDoc en lui-même, il va pouvoir faire des inclusions vers d'autres fichiers AskiDoc, et vers d'autres fichiers qui ne sont pas de l'AskiDoc. Par exemple, un fichier de source Java, etc. Donc on a un ensemble de sources qui sont de la prose écrite par des êtres humains, du code écrit par des codeurs, qui vont se réunifier pour passer dans la moulinette. Et donc avec ça, on va pouvoir produire un PDF, on va pouvoir produire de l'HTML. Jusqu'ici, on s'y attendait, et tant mieux. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a énormément de formats possibles. On a de la Outlook vers du Nippet, pour faire des livres numériques. On a du DocBook, parce qu'historiquement, AskiDoc a été fait pour aider les gens à ne plus écrire du DocBook, mais à quand même utiliser le fait que DocBook avait de l'export PDF, etc. Et puis après, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Je l'ai un peu spoilé tout à l'heure, mais on peut faire des présentations avec AskiDoc. Ici, on a un Outlook vers une image. Je triche un peu. Tout le texte qui est là, il n'est pas écrit avec une espèce de macro qui dirait une flèche dans ce sens-là. C'est une image. Par contre, étant donné que c'est une image, c'est là que ça devient intéressant. Je reviens un tout petit peu là-dessus, par exemple. Là, j'ai une image sur laquelle j'ai une animation. OK ? Là, c'est quelque chose d'interactif que je viens mettre sur l'Outlook web. Ici, c'est une présentation web. Si demain, je prenais le temps, et un jour, je devrais faire une version article de cette présentation, j'aurais peut-être pas les 17 images qui sont incrémentales de cet affichage. J'afficherais peut-être directement cette image dans mon article. De la même manière si je le publiais sous forme d'un livre. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de produire une seule fois des contenus et d'avoir différents types d'outputs qui vont présenter le contenu de manière différente. Ça, c'est possible parce qu'au sein d'ASKIDOC, on a ce qu'on appelle un ASP, un Abstract Syntax Tree. Donc, en fait, toutes les sources sont compilées dans cet arbre qui contient une section avec des sous-sections. Dans une sous-section, il y a un titre, un exemple de code, etc. Et à partir de cet arbre, les différents outputs vont... Ah bah oui, alors il y a différentes sections, moi je considère que c'est des seules. Il y a différentes sections, moi je considère que c'est des groupes de pages papier qu'il va falloir imprimer. Et il ne faudra jamais mettre une section en plein milieu d'une feuille de papier. Il faudra passer à la nouvelle page. Et potentiellement, il faudra que ce soit une page paire. Vous savez, sur des livres, on peut peut-être toujours commencer un chapitre du même côté. En tout cas, pour moi, la puissance, elle est vraiment là. Et avec cet ASP, on va pouvoir créer des extensions. Donc là, on a un exemple très simple. Je peux créer une macro que j'appelle Lorem, et faire générer du Lorem Upsum avec 5 frats. Ça, c'est quelque chose que j'ai inventé. Ça me prend une dizaine de lignes pour coder cette extension. Ce qui fait que, du coup, dans les sources, j'ai quelque chose de plus sémantique. Alors là, sur Lorem Upsum, c'est pas très intéressant. Mais je vais pouvoir vraiment, en tant que Techos, donner aux rédacteurs de mon équipe, qui ne le sont peut-être pas, le pouvoir de s'exprimer avec des nouveaux outils si on a réellement deux. Je ne vous ai pas mis d'exemples compliqués parce que ça fait beaucoup en une seule fois, mais on peut vraiment aller très loin. À tel point que là, la présentation que vous voyez, enfin, là, c'est un slide exprès pour vous regarder, mais la présentation que vous voyez depuis le début, c'est un document ASKIDOP. Et moi, j'ai pas mal de notes pour me souvenir des conneries qu'il faut vous raconter pour vous faire rire et pas trop vous ennuyer, juste ici. Le dernier truc que j'ai essayé il y a deux semaines, c'est d'avoir deux documents différents. Donc il y a un document où je rédige vraiment une histoire à vous raconter, et donc je me focalise vraiment sur le texte, et un document sur lequel je me focalise sur les contenus affichés. Ce qui fait que demain, si je veux vous publier un article, le texte avec les paragraphes, je l'ai déjà. Le plus gros problème, c'est que c'est un style oral, c'est pas fait pour être lu à l'écrit, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est quelque chose qui est faisable, et on commence vraiment à expérimenter sur est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour produire un contenu, ou deux fichiers ou trois fichiers, et avoir en upload un article, un transcript pour un traducteur non défini, un livre assez léger, une présentation, pourquoi pas même carrément une vidéo qui fasse passer les slides tout seul, pour qu'on puisse rajouter avec l'audio. Tout est possible. Et ça c'est faisable, en manipulant ce fameux arbre syntaxique. AskiDoc s'est utilisé énormément pour la documentation du Git. J'ai une petite citation de Scott Chacon qui a écrit la première version et la deuxième, je crois, de ProGit. Il a un super article où il explique tout ce qu'ils ont été capables de faire avec ça. Je l'ai mentionné tout à l'heure aussi, mais O'Reilly utilise AskiDoc pour publier ses livres. Et tous les auteurs qui ont essayé d'autres éditeurs avant, qui demandent de l'open office ou du Word ou autre, vous disent que c'est vraiment révolutionnaire. On a un petit peu moqué Markdown. Clairement, Markdown fait 10% de ce que fait AskiDoc. Et le problème, c'est qu'ensuite, dès qu'on veut un peu plus ce que fait AskiDoc, on va devoir choisir parmi les diminuées variantes et les flavors de Markdown pour avoir des tableaux, pour avoir des machins. Et au niveau de la compatibilité, c'est un peu compliqué. Pour tout ce qui est publication, encore une fois, souvenez-vous, appliquez vos méthodes de codeur. Notamment, vous avez fait une pull request pour discuter, quelqu'un la merge sur master, et bien ça republie automatiquement le site web, ça régénère le PDF qui est téléchargeable sur le site pour avoir le e-book ou je ne sais quoi. Mettez l'entrée, l'intégration continue. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais sur vos contenus, vous allez pouvoir mettre de l'analyse sur les fautes d'orthographe. Vous pouvez très bien, sur l'agentine, créer un plugin qui va vérifier s'il n'y a pas F-U-C-K dans vos sources, ou je ne sais quoi d'autre. L'idée, c'est vraiment de considérer le contenu comme du code et de dire, est-ce qu'il build ou est-ce qu'il ne build pas, est-ce qu'il fasse les tests ou pas. Et aller directement jusqu'au déploiement continu, comme je le disais juste après. Alors, en rentrant chez moi, le week-end dernier, je repensais à tout ce que je venais d'expliquer à mon père. Ça faisait peut-être un peu beaucoup d'informations en une seule fois. Nouveaux outils, nouvelles pratiques, nouvelles approches. Je sais qu'il va continuer à utiliser Word et des emails avec son éditeur pour écrire ses livres, un jour peut-être. Ma priorité aujourd'hui, c'est surtout de convaincre et de faire changer les habitudes de ceux qui écrivent du code. Vous. Et vous avez déjà les outils, vous avez déjà les pratiques pour l'écriture, la maintenance, la collaboration et la publication de votre code. Il ne vous reste plus qu'à vous emparer d'ASKIDOC et d'ASKIDOCTOR pour traiter votre documentation avec le même respect. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Moi, je vais ajouter dans la... Pour dire... Enfin, pour dire ASKIDOC, c'est un truc un peu à part, utilisé par les minorités, ou un truc un peu... Parce qu'il y a quand même marre d'hommes dans les majoritaires. Ouvrez le code de Git. Le code de Git, les commentaires dans le code de Git sont écrits en ASKIDOC. Ce n'est pas quelque chose de minotable, ou de nouveau, ou entre guillemets un élément qu'on cherche à vous vendre. C'est plutôt, si vous êtes habitué à Markdown, et que vous avez envie vraiment d'aller plus loin, on dira, j'aimerais bien positionner cette image sur la gauche, mais je sais que je n'arriverais jamais avec Markdown, je vais devoir passer six mois à le faire, ASKIDOC, on peut le faire en trois mois. C'est extrêmement simple. Et le rendu sera beau, vous avez vu. Le rendu que moi j'avais, c'est le rendu par défaut. C'est quand même un rendu de bonne qualité. Ce n'est pas un rendu que vous pouvez obtenir avec des outils de Markdown traditionnels. Le langage est vraiment intéressant, et toutes les possibilités autour sont vraiment intéressantes. En tant que développeur, vraiment, c'est vraiment un plus. Pour customiser le rendu sur la sortie HTML, on voit bien en CSS, comment ça se fait pour customiser la sortie PDF ? Ou les autres sorties en général ? Je peux te montrer un exemple. Pour la sortie PDF, il y a une espèce de, je ne sais pas si je dois appeler ça métalangage. En tout cas, tu as un petit langage qui te permet de décrire tout ça. Moi, je m'en servais beaucoup, enfin, je m'en servais beaucoup quand j'étais consultant dans une SS2i pour écrire des rapports de mythes, etc. En fait, on a à peu près, comme j'ai montré sur le TOC, où j'ai mis le TOC Title, on a un ensemble d'éléments de syntaxe qu'on peut encore rajouter à ce niveau-là. Par exemple, on peut vouloir produire un document en PDF et un document en HTML. Le problème, par exemple, c'est la collaboration syntaxique. Quand tu es en PDF, tu ne peux pas en marquer ADACJS dedans pour que ça donne bien. Donc, tu peux, par exemple, conditionner ton élément qui est pigmente à l'intérieur. Tu peux mettre plein d'éléments comme ça en tête. C'est une petite syntaxe spécifique pour les éléments PDF. On va customiser le rendu uniquement pour ça. Ah, c'est pas possible. Après, sur les éléments variabilisés, j'ai parlé de différents clients, mais moi, j'utilise sur mes formations de guide. Parce que quand je lui ai donné des formations de guide, les gens utilisent soit le guide tab, soit le guide tab, soit le guide bucket. Et potentiellement, j'ai pas envie de faire tout mon atelier uniquement parce qu'il y a trois mois qui changent. Et du coup, je peux tout conditionner. Alors, tu vois, de la même manière, donc c'est du YAML. De la même manière que sur un CSS, quand tu définis une fonte, tu vas définir les différents fichiers pour les parties gras, italiques, etc. Tu les définis, blablabla. Et après, tu as énormément de... Tu vois, ça ressemble à du CSS sans YAML. Si je devais vraiment simplifier. Donc là, j'ai défini mes marges. J'ai défini que mon papier était en portrait, la couleur de mon background. Il y a pas mal de trucs que j'ai laissés commenter parce que j'ai récupéré un thème de base. Mais assez facilement, j'ai précisé la taille de mon texte. J'ai pu changer deux, trois couleurs. Et surtout, notamment, changer la couleur des liens et la couleur des headings qui, de base, sont rouges, etc. Je suis pas sûr que j'ai le droit de te montrer l'output. C'est sacré dommage. J'en serais passé un écran qui est filmé. Non, non, mais je vois bien l'idée. Mais tu vas vraiment pouvoir prendre un PDF qui est à ton propre style avec le logo de ta boîte ou de ce que tu essaies de faire sur la première page. Et ça, c'est au processeur où tu lui dis qu'il utilise ce YAML-là ? Ouais, c'est ça. Je me suis un peu du nom de l'attribut, mais ouais, c'est le thème, c'est ce fichier YAML. On peut répartir entre le YAML et les attributs de YAML. Par exemple, avec les portraits, il y a des éléments de mettre à l'interview document. Est-ce qu'on veut le partager ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou des remarques ? Ouais. Il y a un truc qui me manque, c'est la correction, pas orthographique, mais grammaticale, avec les accords et voilà. Je vais développer un peu plus. Pardon ? Je vais développer un peu plus. T'as des outils pour ça ? Alors là-dessus, je ne sais pas si tu veux répondre, mais aussi si tu as plus de... Sur la correction grameur... Pour ça, Word est quand même très fort. Ouais, ouais, ouais. Alors on a déjà une sorte de collection de plugins. Si tu as envie de faire un plugin dédié à la correction de grammaticale, moi je serais hyper heureux d'accueillir. C'est vraiment génial. Après... Alors je sais que sur la coloration... C'est pas la coloration. La correction orthographique, il y a des outils. En français, c'est souvent un peu juste des dictionnaires qui vérifient, donc c'est un peu limité. Ça a aussi la limite pour l'instant, et c'est ça qui serait intéressant de mettre en place dans un plugin, que si t'as mis une partie de ton lot en gras, avec une étoile en plein milieu, il se perd un petit peu. Enfin, la plupart des outils se perdent, que ce soit sur ASKIDOC ou d'autres. Moi, si on prend cet exemple... Là, dans mon ASKIDOC, le I et le C, je les anote avec du gras. Enfin, du gras en tout cas avec des étoiles. Et dans mon output, ça veut dire qu'ils doivent être dans une couleur différente. Et donc c'est vrai que pour ça, quand je commençais à rechercher dans mon éditeur le mot intégration, il ne trouvait pas. Par contre, quand je cherchais intégration, vous avez compris, là il le trouvait. Donc ça, c'est des choses qu'on aimerait bien avoir typiquement dans l'éditeur, qui prennent en compte ça sur la correction. Sur la grammaire, je sais que c'est quelque chose de très difficile. Et je ne connais pas grand-chose d'open source. Par contre, dans l'entre-deux, il y a un projet qui s'appelle Proz. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc c'est un exécutable qui marche sur du texte fur, comme ASKIDOC, Markdown et d'autres formats. Et donc lui, il est capable de détecter. Il a un ensemble de règles. Je n'ai pas internet, donc je ne peux pas te le montrer là. Mais Proz, vous cherchez. Et il a un ensemble de règles qu'il peut appliquer. Par contre, il ne le fait que sur de l'anglais. Après, tout dépend si on est sur de la doc interne chez un client. Moi, je sais qu'en général, on me demandait toujours d'écrire en français, alors qu'on me demandait d'écrire le code en anglais et les commentaires dans le code en anglais. Ce qui pose problème pour pas mal de mots qui font partie d'une nouvelle métienne. Mais ce projet est vraiment intéressant parce qu'il y a pas mal de corrections, en fait. Oui, je me demandais s'il y avait une intégration naturelle avec des outils comme Blanc-UML qui permettent de faire les graves UML aussi en format texte. Alors, je ne connais plus exactement la liste de toutes les syntaxes. Du coup, je regarde Guillaume et Hugo. Mais donc, il y a un truc qui s'appelle ASCIIDoctorDiagram et qui gère plusieurs syntaxes textuelles pour produire des graphes. Donc, il gère, non, tu l'as même, je crois. Il gère DOT, le langage de graphisme. Il y a plusieurs intégrations. Par contre, là, tu vas avoir des différences si tu fais un PDF ou du web parce que certains outils dans leur out-tooth sont beaucoup plus adaptés pour l'un ou pour l'autre. C'est pour l'instant sur un rendu dans l'éditeur qu'on n'a pas de rendu sur ces éléments spécifiques. Et c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais le rendu que moi j'ai fait dans mon idéal, c'est AsciiDocJS que Guillaume Fabrit maintient. Cet homme-là ! Il se gâche ! Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quelque chose d'officiel fait par AsciiDocJS que vous pouvez mettre dans votre navigateur. Vous n'avez rien besoin de plus, un peu de CSS, et puis c'est fini. Pas besoin d'outils externes ou quoi que ce soit pour pulser votre... Ça, c'est quelque chose de global sur tout le projet AsciiDocJS c'est qu'il y a une énorme communauté. On a des gens qui ont travaillé sur les plugins d'Atom. On a Guillaume qui travaille sur la version JavaScript. Donc, on dit version JavaScript, mais on n'a pas deux implémentations. Guillaume, il travaille sur... Il en parlerait mieux que moi, mais sur un truc que je trouve à la fois complètement fou et complètement hyper intéressant, c'est que le code d'AsciiDoctor fonctionne dans un navigateur alors qu'on l'a écrit qu'une seule fois et qu'à la base, il est écrit en ligne. Et ça, c'est notamment grâce à Guillaume. Je trouve ça fou. C'est qu'on arrive du coup à ne pas se prendre la tête, à avoir différentes implèmes qui ne marchent pas de la même manière ou autre. On a un seul code source pour parser le document. Et il fonctionne dans la JPM, il fonctionne dans le navigateur, il fonctionne sur le mode, il fonctionne avec un Ruby classique, etc. Donc, quel que soit votre setup sur votre machine, sur votre intégration continue, ça va être assez portable comme outil. Le gros problème que j'ai quand on parle de markdown, c'est qu'au-delà des différentes flavors, donc je veux le truc de GitHub, le truc de machin, en plus, même pour une flavor donnée, il y a plusieurs compilateurs donnés qui, potentiellement, ont rendu différent, un appui différent, et ça, je trouve que c'est le problème. Je peux vous en parler pendant des heures. Vous avez d'autres questions ou remarques ? Est-ce que tu as un retour sur l'information des personnes ?